et qui a l'option de Dieu et qui a rempli cet esprit comment vous attendez le nouvel à la radio oh ça va bien pourquoi ces grands musiciens chrétiens c'est parce qu'on est j'aimais beaucoup quand j'ai appris qu'il est au moment d'adultère j'ai passé trois jours comment ces choses-là arrive-t-il Alléluia Amen parler des liens c'est bon ça peut aider les lycéens pour comprendre pour les personnes mais quand tu as la mission de Dieu tu dois savoir c'est pas Dieu qui te gardera c'est toi qui te gardera c'est toi qui feras attention à toi parce que c'est ce que Dieu t'a donné Alléluia il y a des choses que Dieu fait pour nous donner c'est le don ça s'appelle mais les karatés chrétiens c'est toi qui les développes l'amour, la joie, la patience, la bébé c'est toi qui les développes Alléluia Amen Amen alors pourquoi Samson guerrier ou puissant s'est laissé avoir Alléluia et la première chose que nous pouvons enseigner c'était les pièges des sentiments faites attention à tout sentiment tout sentiment à l'excès vous n'allez jamais doubler les diables s'ils sont autour des sentiments ils les mettent en sensation même les choses pervers ils donnent des sensations aux gens ils croient qu'ils sont sur le bon chemin Alléluia Amen les pièges des sentiments ou les pièges de l'amour est eros ça veut dire qu'il y a deux formes d'amour l'amour agapé qui est l'amour sans intérêt de Jésus envers nous que vous pouvez lire dans les commentaires chapitre 13 est l'amour eros Amen les mots erotiques viennent de là Amen qui est l'amour par intérêt Alléluia Amen alors Samson aimait Delilah mais Delilah aimait Samson érotiquement c'était simplement un amour eros par intérêt la faiblesse de Samson ce n'était pas dans son histoire la chute de Samson ce n'était pas dans son histoire mais elle aimait Samson pour soutenir quelque chose et quand les pièges sont venus de ne plus que ce qu'il y a Samson a fait elle a trahi son alliance Alléluia Amen l'amour eros pour Delilah était tellement fort quand il y a eu quelqu'un et bien l'aimer quand vous aimez quelqu'un j'adore je vois des fois je vois des églises je vois un message je vois un couple assis je suis sûr le message de Dieu j'écris d'abord c'était occidental j'ai dit non non il n'y a pas d'occidental vous n'êtes pas enseigné quand vous écoutez la parole de Dieu votre coeur doit être attentif à la parole vous n'avez pas les balles toucher l'épaule de l'autre là peut-être parce que on les a enseigné c'est un même esprit non vous n'êtes pas un même esprit vous êtes une seule de la même chair sinon dans le ciel le salut sera automatique dans la forme le salut release ce n'est pas automatique amine mime beh comme on tane alléluia mais J'ai écouté des choses hier au mariage, j'étais à l'église, mon frère ne savait pas que, théologiquement, il y a beaucoup de choses qui m'avaient fracassé la tête. Alléluia! Amen! Amen! Pourquoi l'homme me dit que les saluts étaient individuels? Si vous étiez unis spirituellement comme ça, là, il n'y a quand même pas de l'église qui est sauvée, il n'y a rien de même pas aussi au ciel. Non, ce n'est pas ainsi. Mais charnellement, vous étiez un! Alléluia! Alors cette mouche en elle ne doit pas être à l'excès parce qu'elle va te jouer des tours un jour toi qui es à l'onction des dieux. Amen! J'ai bien essayé de prédication de la vie, elle est folle de bien-aimé. Alléluia! Amen! C'est extrêmement important. Les romandismes, c'est bon, tout ça c'est bon, mais à un moment donné, il faut vaquer à la prière. Alléluia! Les premières réelles de Samson, c'était, il a oublié sa mission pour la sensualité, pour l'amour, Eros. Il a tellement aimé cette femme-là, qu'il pouvait tout donner et il a donné le secret de sa vie. Amen! Alléluia! Amen! Oh, très bien-aimé, c'est bon ce que nous lisons aujourd'hui. Alléluia! Amen! Alors, un peu dans 1 Corinthiens 7, je vais vous montrer quelque chose. Qui est 1 Corinthiens? C'est tout le couple qui devait lire 1 Corinthiens 7, le connaître même par cœur. Il y a beaucoup de choses merveillées là-dedans. Alléluia! Amen! J'ai lu la parole et c'est que ça, je vais la lire moi-même. Voici donc ce que j'estime bon à cause de l'état difficile qui s'approche. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à remplir ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu es marié, tu n'as pas un péché. Si la fille, elle s'est mariée, elle n'a pas un péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans leur chair. Je voudrais les épargner. Amen! À cause d'un état difficile que Paul était prédit. Où nous devons vaquer à la prière, à la connaissance de la parole de Dieu. Il faut que dans la vie chrétienne, qu'il y ait une émodération. Ça veut dire que la balance doit être là. Tu as une vie de prière, tu as une vie conjugale. Mais si la sexualité conjugale devient plus que la prière, tu vas arrêter ta mission à Christ. Alléluia! Amen! C'est dans la Bible, là. Mais qui voit que Paul, c'est la force de Jésus-Christ. Moi, c'est mon meilleur rapport. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Moi, j'aime beaucoup Paul. Alléluia! Amen! Donc, il dit, à cause d'un état difficile, il est bon que l'homme d'être ainsi. Parce que, être, quand tu es en communion avec Dieu, vous n'êtes pas en con. Vous pouvez prier, prier de couple. Mais la communion personnelle, tu vas l'avoir quand même. Amen! Il faut un tas de communion personnelle avec ton père. Comment on en a? Où il connaît ton secret, et il peut te dire, ma fille, mon fils, voilà ce que tu dois changer dans ta relation, dans la chose de ta vie. Le temps de défonction familiale est là, le temps de défonction conjugale est là, mais le temps de communion personnel doit être là et être préservé tout le temps. Amen! Alléluia! Amen! Donc, l'amour de Samson, Samson, la première erreur, c'était simplement, donc, vous voyez comment on dit, quand la femme commençait à le caresser, il devenait faible, et il y avait son secret. Alléluia! L'homme est comme un militaire, quel que soit le sentiment que tu as, ne perd jamais le discernement. Alléluia! Toutes ces choses sont bonnes, quand le cadre est correct. Alléluia! Mais quand tu sens qu'il y a des choses qui demandent, et que tu pries, arrête, va prier. Parce que si l'ennemi ne peut pas t'avoir toi-même, il ne va t'avoir pas la personne la plus projette de la vie, ton mari ou ta femme. Brut, Brut, comment on a? Alors, nous, nous devons être vigilants. Je ne dis pas que c'est ta femme, je ne dis pas que je ne sais pas quoi, je dis toi, arrête, toi, prie. Demande la protection de Dieu. Alléluia! C'est la première erreur de Samson. Amen! On a vu quelques années, quelques mois, c'était celui de la crise, c'était au mois de février ou mars. Amen! On a dit qu'être idolâtre, c'est aimer quelqu'un et quelque chose de plus que Dieu. Samson est tombé là. L'amour pour Delilah était tellement fort qu'il a oublié toute sa mission. Amen! Il a tout oublié. Alléluia! Tu ne peux pas, moi, je ne peux pas aimer quelqu'un, ni ma femme, ni mes enfants, plus que Dieu. Je ne vais pas les aider. Dieu, elle doit aider les premiers. La crainte, il dit, c'est la première chose. Allô, je peux aider les gens qui m'entouent, c'est quand ils sont dans les problèmes. Alléluia! Amen! Alléluia! Donc, la première, c'est le pire récemment. Je disais, j'écrivais en mots, les voluptés, les plaisirs charnels, même dans un cadre réel, un cadre légal, un mariage légal, peuvent vous distraire. Amen! Il y a un temps pour être tout. Il y a des gens qui enseignent, les enseignements de couple, j'entends. C'est comme si, donc, ils unis, donc, quand vous êtes mariés, là, donc, c'est le plaisir qui donne tout l'état, là, vous faites attention. Un temps pour prier, après le vaca, la parole, un temps vous arrêtez, vous retournez ensemble, avec les enfants, avec les diables, les dents, un corps, et les sept, chaque chrétienne, chaque chrétienne, qui veut se marier, doit connaître bien la vérité qui est là-là. Un temps, on arrête, pour aller prier, un temps, on arrête, pour retourner ensemble, avec les diables, les dents, si nous débalançons un peu, on a des problèmes. Si nous prions trop, et sans s'occuper de notre épouse, un jour, les diables vont nous t'en donner, à un endroit où ils ne se croyaient pas, on va tomber. Il faut cet équilibre, Dieu a fait les choses ainsi. Alléluia. Amen. Un pièce, Amen. l'incorne, 7, verset 29, maintenant, voici ce que j'ai dit, frère, c'est que le temps est court. Désormais, ceux qui ont des femmes, soient comme s'ils n'en ayant pas. Ceux qui pleurent, comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent, comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent, comme ne les possédant pas. Ceux qui usent du monde, comme ne les empaquent, quand l'affilie de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fuissiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié, s'inquiète des choses du Seigneur, le moyen de pleurer au Seigneur. Celui qui est marié, s'inquiète des choses du monde, le moyen de pleurer à sa femme. Amen. Regarde tout ce que Paul dit. Ceux qui, encore les temps de son cours, les hommes, ceux qui ont des femmes, comme s'ils n'en ayant pas. Ça veut dire quoi? Le visage, ne faites pas des visages de la femme, des visages que le monde fait tout le temps. Volter sur volter, et homme, volter sur vous. Non, non, non. Il y a un temps que vous êtes là, un temps que vous arrêtez, un temps que vous concentrez, un temps que vous priez la parole de Dieu. Alléluia. Il dit même, ceux qui possèdent, Dieu ne fait pas compte, c'est ces voitures-là qui sont des kilomètres de haut, là. Dieu ne fait pas compte ça. Mais si vous avez eu, toute la vie, c'est ça, ça devient problématique. Amen. C'est ça. Dieu ne fait pas compte que je puisse aller profiter de la nature. Moi, j'aime bien quand je fais l'autoroute, des fois j'arrête, on est déjà dans la forêt. J'apprécie la nature. Je venais par les Vermont quand je venais aux Etats-Unis. Les montagnes m'ont tellement que j'avais fait me faire un accident. C'était tellement que c'était beau à voir, j'ai commencé à louer Dieu. Amen. Je peux m'arrêter et puis aller contempler la gloire de Dieu. Amen. Parce que c'est chaud d'hier pour que nous enjouissions. Dieu ne fait pas compte que vous mangez des meilleurs restaurants du monde. Dieu ne fait pas compte mais toutes ces choses-là, ne les faites pas comme le monde est fort à l'excès. Vous voudrez être modérés. Alléluia. Je suis allé à la fête d'hier. Dès que je suis allé dans cette salle, Dieu s'est dit « Je vous l'ai promis. » J'ai dit « C'est une question spirituelle. » J'ai dit « Je ne mange pas. Je n'ai pas mangé. J'ai pris le coco, je vous rappelle. Est-ce que je suis mort ? Je ne suis pas mort. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'évolupté, le plaisir, même dans les cas de rien, les gars peuvent distinguer. C'est pourquoi les enfants doivent se discipliner. Parce que, vous savez, la plus grande attaque de Satan sur les hommes, c'est la distraction. Les frères chrétiens ne peuvent pas voler, ne peuvent tuer. C'est ça. Mais tes distingues par rapport à ce que Dieu t'a signé à faire, que ce soit dans un projet que tu as ou des choses que tu as planifiées, tes distingues, pourquoi tu n'as tellement à ton but, pour qu'ils se moquent de toi plus tard, ce sera son travail. Comme il disait beaucoup de nos enfants aujourd'hui. Alléluia. Il est maître et distracteur le diable. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 8 et puis on batte. 1 Pierre 5, verset 8 à 9 c'est la nuit du venu. Soyez bien éveillé, lucide, car votre ennemi, le diable, brûte comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Amen. Amen. Soyez bien éveillés. Alléluia. Si nous ne sommes pas éveillés, nous perdons. Alléluia. Si Samson n'était pas éveillé, vous êtes un libérateur d'Israël et puis il s'est laissé aller chez cette femme-là jusqu'à ce qu'elle a perdu sa mission totalement. On peut dire que la mission de Samson n'était pas accomplie parce qu'Israël n'était pas libéré totalement. Il a fait beaucoup de l'égard envers l'ennemi mais ils arrêtent de rester sous le joug des Philistères. Le piège des sentiments. Alléluia. Je ne vous dis pas que vos cœurs devraient me dire que vous n'ayez pas les sentiments. Les sentiments sont là et d'être soumis à Christ et balancés. Je ne vous dis pas que Merci.